Pas de surprise venue du tribunal cet après-midi, malgré la demande de radiation déposée par des militants du parti Orange. Michel Buillard, maire sortant, restera inscrit sur les listes électorales de Pape E.T. et pourra solliciter un nouveau mandat. Thierry Stamfleur et Mirko Wainfou. Il n'y aura donc pas de tremblement de terre à Pape E.T. selon le président du tribunal du contentieux électoral. Les trois plaignants n'ont pas apporté la preuve que Michel Buillard avait sa résidence actuelle, effective et continue à Pirée et non à Pape E.T. Baille et facture d'électricité auront pesé davantage que les témoignages de deux personnes et un constat d'huissier que l'avocat du Tavana jugeait comme peu concluant. On sait bien que la procédure est initiée par Gaston Flos puisque c'est lui qui a fait le constat d'huissier. Quand on lit le constat d'huissier, au lieu de dire que c'est à la requête des trois personnes qui ont fait la procédure, il dit c'est à la requête de Gaston Flos que je fais ce constat. Donc il suffisait de lire le constat pour comprendre que c'est Gaston Flos qui avait envoyé ces trois membres du Tawera. Ils n'apportaient pas la preuve d'une part que Michel Buillard n'habitait pas à Pape E.T. C'était quand même à eux d'apporter cette preuve. Et d'autre part, le juge souligne que nous, nous apportons la preuve, Michel Buillard et sa compagne apportent la preuve qu'ils habitent bien à Pape E.T. depuis de très nombreuses années. Le maire sortant reste donc inscrit sur les listes électorales de Pape E.T. et pourra demander aux électeurs de lui confier un cinquième mandat. Un recours en cassation reste cependant possible juridiquement pour les plaignants. Dans l'actualité, à Mouria, Gaston Flos se sépare d'Evans Haumani. Le maire de Mouria, le leader du parti orange, a tout simplement dissous la fédération Tawera de l'île-sœur pour faute grave sans pour autant préciser laquelle. Je vous le disais en titre direction, les îles sous le vent s'intéressent ce soir à la commune de Tapu-Tapu-Atea, à Rayatea, étendue sur une superficie de 84 km². Elle approche les 4 800 habitants et enregistre un taux d'emploi de 35,6%. Sa population orientée vers l'agriculture et la pêche ne dispose toujours pas d'eau potable. Tapu-Tapu-Atea comprend les communes associées de Avera, Opoa et Pou-Horiné. Avec ses 3774 inscrits, 27 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que la commune est dirigée par Thomas Moutam depuis 1997. Hormis le secteur primaire qui est la principale ressource économique de l'île, le chômage reste préoccupant. Que feriez-vous si vous étiez maire ? Écoutez ces réactions recueillies par Inasio Raveino et Marcel Bono. Il faut une bonne gestion, il ne faut pas s'occuper que de soi. Quand on parle de bonne gestion, il ne faut pas rester dans une logique partisane. C'est pour valoriser ce marché. Et comment ? En attirant les jeunes, plutôt les jeunes. Il faut chercher aussi ce que les jeunes veulent aussi. Et de quoi s'occuper. Il faut aider les jeunes, les jeunes qui n'ont pas de travail. Dans le peuple, il faut aider le poteau. Il faut aider les jeunes, après les jeunes qui n'ont pas de travail. Pour que Taptapuatea soit bien, il faut aider le peuple, les chômeurs surtout, qu'ils s'en sortent eux aussi. La solution, c'est de les pousser à cultiver la terre. Ce qui nous amène aux missions du maire, quelles sont ses obligations au plan civil et judiciaire ? Quels sont ses devoirs en matière d'environnement ? A combien s'élève son salaire ? C'est Natacha Silagi qui nous en parle ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Il faut d'abord rappeler que le maire est un agent de l'État. Il a beaucoup de missions. La première étant d'exécuter les décisions du conseil municipal. Et la deuxième, de gérer la commune. Une fonction qu'il peut déléguer, bien sûr, à plusieurs adjoints. Alors, que veut dire administrer une commune ? Le maire est officier d'État civil. Sa fonction la plus pratique, je dirais, c'est-à-dire qu'il délivre les actes de naissance, de décès et qu'il célèbre les mariages. Mais il est aussi officier de police judiciaire. Ce qui veut dire qu'il est responsable dans sa commune du maintien de l'ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité, bien sûr. Et également de la circulation et du stationnement avec la possibilité, vous le savez, pour la police municipale, de verbaliser les conducteurs. Les immeubles en ruine sont aussi sous sa responsabilité. Les communes ont aussi des obligations en matière d'environnement. C'est le fameux Code général des collectivités territoriales, ou CGCT, dont les obligations en matière d'assainissement et d'eau potable ont été reportées au 31 décembre 2024. Et heureusement, parce qu'on est loin du compte en Polynésie, les maires ont aussi des devoirs en matière de déchets et d'énergie. Ils doivent également s'assurer du bon fonctionnement des sirènes tsunami et vérifier que le plan communal de sauvegarde est opérationnel n'importe quand, en cas de catastrophe naturelle. Enfin, le maire a aussi son mot à dire pour les programmes de construction de logements sociaux, puisqu'il doit signer une convention avec le pays et également pour l'aide sociale avec le fameux centre communal d'action sociale. La population se demande aussi combien gagne un maire. Est-ce qu'on connaît son salaire ? Ce que l'on sait, c'est qu'il est fonction du nombre d'habitants dans la commune. Plus ils sont nombreux, plus le salaire, évidemment, est élevé. En Polynésie, il varie en moyenne entre 200 et 420 000 francs pour les plus grosses communes. Mais plus que le salaire, c'est le statut qu'offre la fonction qui est intéressant. Le maire est toujours celui qui a le dernier mot dans sa commune. Merci, Natacha Silagi, pour ce décryptage. C'est bien parti, parce qu'on a pris du temps pour constituer une merveilleuse... avec des personnes exceptionnelles et surtout représentatives du secteur primaire, parce que c'est dans ce secteur que nous allons vraiment rappeler la valeur, les ressources, les richesses de notre pays. Nous avons toutes les compétences, tous les savoir-faire du pays que nous tenons à valoriser et c'est une liste exceptionnelle. Ensuite, je crois qu'il est temps de laisser la place aux autres. Et puis, le contexte actuel, le contexte politique démontre bien que la population de Fa'a aspire à un changement. La Tandika Pa'a, Anthony Géros, le numéro 2 du parti indépendantiste, présente une liste d'union, Tahouir A Tavini, composée de jeunes colistiers censés incarner la jeunesse de la population de Pa'a, ou un habitant sur deux à moins de 30 ans. Anthony Géros, qui a également déposé sa liste aujourd'hui, propose une liste d'alternance. On l'écoute au micro de Jacques D'Amour. Ça me fait la cinquième fois consécutive que je me présente aux élections à Pa'a, un peu comme Lincoln. Et je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne, puisque sur les trois listes, on lisse. On est celle de l'alternance. Pas de surprise sur cette liste ? Non, aucune surprise, que des bonnes volontés, des personnes décidées à servir cette population pour les six ans qui viennent, et surtout offrir ce qui n'a pas encore été offert depuis 40 ans. Nous vous le disions tantôt. Michel Biarrbrigue, un nouveau mandat à Pa'a été, avec cette fois la promesse de plusieurs projets qu'il souhaite réaliser. Parmi les problématiques de la population vivant dans les quartiers, il y a bien sûr les inondations récurrentes subies par la population de Vainignoré, Pouéa et Taounois. Le Tavana compte changer cela. On l'écoute dans le cadre de l'Invité Café. Ce sont les projets qui nous attendent encore. Il faut savoir que près de plus de 30 milliards de projets sont déjà recensés dans les cartons de la mairie, que ce soit au niveau des investissements privés pour la construction de logements. 800 logements sont prévus. Il y a également des investissements déterminants qui seront mis en place par le pays et également des investissements qui seront mis en oeuvre par la commune. Donc tout ça pour un montant très très élevé de l'ordre de plus de 30 milliards de nos francs. Donc au niveau, il y aura forcément des effets positifs au niveau de l'emploi, mais au niveau également du cadre de vie, la qualité de l'environnement. Nous y sommes très attachés. – Demain matin, Chantal Gallenon, candidate du Taveniouir Atira, sera l'invité café de votre matinale radio. La tête de liste de Ahere, il n'y a pas pété, viendra présenter son programme pour la capitale. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Et c'est ainsi que se referme cette page des élections. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –